sur les nouvelles méthodes de communication pour amplifier les stratégies de sensibilisation contre la COVID-19 à travers les médias. Une fois de plus, bonjour et merci de nous rejoindre dans ce journal que nous démarrons par les activités du président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, qui a visité les policiers victimes d'un incendie. Cet incendie a ravagé le pavillon 12 de la forêt internationale de Kinshasa. Regardez. Dans la nuit de samedi 30 au dimanche 31 août dernier, plus de 500 personnes, incluant 200 policiers du groupement mobile d'intervention et leurs familles cantonnées au pavillon 12 de la forêt internationale de Kinshasa, ont été surpris par un incendie qui a tout réduit en cendres. Fort heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été déplorée, mais le feu a tout calciné, contraignant ces familles à une vidéance. Informé et affecté par cette situation dramatique, le président de la République, commandant suprême des forces armées, est allé à la rescousse de ces familles en désarroi. Sur place, Félix-Antoine Tshisekedi a constaté l'ampleur du sinistre et a apporté des solutions immédiates. Dans sa JBCR, des tenues de travail, des matelas et plusieurs tons de vivres ont été remis au commissaire provincial de la police nationale conglaise pour distribution immédiate. Ce n'est pas facile, le commandant suprême, tous les pays, il a beaucoup, beaucoup à faire, mais il s'est déplacé pour revoir les policiers sinistrés. Le commandant suprême nous a promis qu'il y aura une solution définitive parce qu'ici c'est l'Afrique. Ces gens étaient venus, ces policiers étaient venus pour les élections et c'était une habitation pour le soir. Maintenant, le commandant suprême a dit qu'il y aura maintenant une habitation définitive pour mieux sécuriser les Tinois. Ainsi, chaque famille sinistrée a également reçu une importante somme afin de permettre de se reconstituer un nouveau logement provisoire. En outre, le chef de l'État a pris l'engagement de délocaliser ses familles des policiers vers un autre campement en construction. Les policiers bénéficiaires et leurs dépendants ont salué la sollicitude et le pragmatisme du chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekdi, toujours à l'écoute de son peuple. Près de 600 policiers du GMI formés dans le cadre de la sécurisation du processus électoral et leurs familles sont cantonnées ici à l'Afrique en attendant leur affectation sur un autre site de la capitale. Je le disais tantôt, les résultats de l'enquête sur les circonstances de la mort tragique du général Delphine Kambi sont connus. Les conclusions du rapport d'enquête sur cette disparition ont été présentées au chef d'État-major des FARDEC. Il s'est tenu au Mont-Aliment, au quartier général de Fosamé de la République démocratique du Congo ce matin, une réunion restreinte du haut commandement militaire. De quoi a-t-il été question ? Consécutivement au communiqué du 28 février 2020 annonçant la disparition inominée du général-major Kain Bikassaké Delphine, matricule 16-99-66-14-32-78, alors sous chef d'État-major en charge du renseignement. Le haut commandement militaire annonce à la communauté internationale et internationale ainsi qu'à la grande famille de Fosamé de la République démocratique du Congo que la commission ad hoc chargée d'entêter sur cette douloureuse disparition vient de rendre ce 1er septembre 2020 au rapport au chef d'État-major général de Fosamé de la République démocratique du Congo. La Grande-Bretagne a investi près de 120 millions de dollars américains dans le secteur de la santé en République démocratique du Congo. Son ambassadeur, Talmen, a échangé avec le chef du gouvernement congolais sur l'impact du Covid-19 sur l'économie nationale. Ilunga Ilungamba a aussi présidé la réunion hebdomadaire du comité conjonctuel économique Françoise Belabouaki-Pompon-Barroup-Tage. Le pacte de stabilité du cadre macroéconomique donne ses premiers résultats. Signé il y a quelques jours, il permet à chaque intervenant dans le processus d'activation des finances publiques de respecter sa part de responsabilité afin de préserver la stabilité des prix et du taux de change. Aujourd'hui, il permet au pays de résister face à la menace que subit l'économie mondiale. Nous avons noté que les efforts que le gouvernement fournit avec l'accompagnement de la Banque centrale du Croix depuis qu'on a signé le pacte de stabilité donnent quand même de bons résultats. Parce qu'on a noté la décélération du rythme des prix, de formation des prix, en même temps que le taux de change qui n'a pas bougé pratiquement. C'est une bonne chose. Le premier ministre nous a engagé à poursuivre ses efforts. Il faut continuer avec les efforts de stabilisation qui sont certes contraignants, mais il le faut bien. La réunion du comité de conjoncture économique tenue ce mardi 1er septembre 2020 sous la direction du premier ministre Ilouma Iloukamba a aussi noté que le cuivre se négocie à 6 000 $ la tonne métrique, ce qui représente une légère augmentation. Par contre, le cobalt se situe à plus de 103 000 $ américains et l'or continue à bien se comporter sur le marché mondial. Avec l'ambassadrice de la Grande-Bretagne en RDC, Émilie Maltmane, c'est un premier contact avec le chef gouvernement congolais. Les deux personnalités ont discuté autour des impacts du Covid-19 sur l'économie nationale et sur les ménages des Congolais. Dans le secteur santé, nous avons un programme qui était continué il y a plusieurs années, il y a 6-7 années, qui va continuer et c'est un appui au niveau des secteurs de santé de plusieurs provinces au Congo. Mais nous avons ajouté de l'argent dans notre programme d'aide humanitaire pour répondre à la situation du Covid et aussi une aide particulière pour la ville de Kinshasa. Londres et Kinshasa travaillent pour augmenter le nombre d'entreprises britanniques en RDC. L'assainissement du climat des affaires est un préalable. Le premier ministre Ilunga Ilungkamba a également confirmé la participation de la RDC l'année prochaine. La compagnie a été en place à Londres. La réhabilitation de la route numéro 1, transcompris entre Kinshasa et Bachamba, long de 622 km, s'est financée par la BAD, entendez, Banque africaine de développement. Les entreprises soumissionnaires ont déposé hier leur offre à l'issue d'un appel lancé par la direction de passation des marchés. La cérémonie a eu lieu à la direction générale de l'office de route situé dans la commune de La Gumbé, nous dit Blaise Boko Kassonza. Après l'achat d'appels d'offres par 58 entreprises, 27 seulement ont déposé leurs offres à l'issue de l'appel d'offres lancé 30 juin dernier. Elles souhaitent offrir leur service pour la réhabilitation des 622 km sur la route nationale numéro 1 partant de Kinshasa jusqu'à Bachamba, nous sommes de la province du Kulou. 622 km est reparti en 4 lots. Chaque entreprise a proposé son prix et sa garantie de soumission auprès d'une banque contractée, même si les dénominateurs communs restent la durée des travaux prévues pour 18 mois. Le réagré a parti donc à l'histoire. Le directeur général de l'office des routes veille au bon grain sur le respect des passations de marché. Ses collaborateurs expliquent le bien fondé de cette opération. Aujourd'hui, au plus tard 10h30, nous allons réceptionner les offres. Et immédiatement après, nous allons procéder à l'ouverture de ces offres-là pour permettre leur évaluation et la procédure à se décrire. Aujourd'hui, nous sommes en train de réceptionner les offres, d'enregistrer les candidats et tout à l'heure, on va procéder à l'ouverture des offres. La durée de l'examen des dossiers soumis est de 15 à 21 jours. Cela pourrait bouger en fonction du volume de travail. Une entreprise solutionnaire peut gagner plus d'un lot seulement si elle unit les conditions prévues dans l'appel d'offres. Et la réponse chacune d'elles sera donnée par voie administrative. Mais au-delà de la réhabilitation de cette route élargie, ouvrage connecte sur le financement de la BAD, c'est aussi un avantage pour l'utilisation de la main d'oeuvres locales afin de lutter contre le chômage dans cette partie du territoire national. L'actualité, c'est aussi SOS des habitants du quartier Zamba Télécom dans la commune de Montgafoula avec une quarantaine d'étés d'érosion. En ce moment où la pluie s'annonce déjà avec son cortège de malheurs, la contrée va être rayée de la carte si rien n'est fait. La population de ce coin de la capitale tire la solide d'alarme pour que la solution soit trouvée. Oziloncaïoma ne fait le point. Des têtes d'érosion chaque jour qui passe prennent de plus en plus de proportions inquiétantes. Ici au quartier Zamba Télécom, Entité administrative située presque à un kilomètre du célèbre marché Matadikibala. Nous sommes dans la commune de Montgafoula. Dame la pluie qui annonce déjà ses coeurs risque d'empirer la situation. Sur l'état, c'est la panique générale des chefs des habitants. Au maximum, 10 000 maisons sont menacées par ces têtes d'érosion, ces écoles et les hôpitaux qui risquent de disparaître. L'eau et l'électricité inexistantes, tuterie et calme ont été emportées par ces monstres d'érosion. Et la population paye les frais en parcourant un long trajet à recherche de l'eau potale. Zamba Télécom, un quartier abandonné par les autorités, ça fait déjà plus de 5, plus de 3, ça je peux me dire, que l'érosion ici continue à faire les dégâts, à faire couler les maisons et bientôt ça va arriver sur la route nationale. On se demande quel péché que la population de Zamba Télécom a commis pour qu'ils ne trouvent pas gain de cause dans leur plaire. Or, il y a un problème érosif, le quartier Zamba Télécom est confronté également à l'enclavement. Toutes ces artères vont faciliter la mobilité des citoyens vers les communes environnantes sont en état de délabrement, notamment l'avenue qui les relie à Kinsouka Poupage. Nous avons des mamans maraîchères ici qui souffrent pour transporter leurs légumes pour aller les revendre. Le coût de transport a augmenté totalement. Là où on paye 500 fois de Zamba Télécom jusqu'à Mataribale, aujourd'hui, il faut compter 3 000 francs, aller de tous ces 6 000 francs. Et qu'est-ce que nous avons fait pour que nous puissions subir de telles situations, de tels traitements ? Nous avons élu actuellement le Fadji, nous l'avons élu massivement, mais on ne comprend pas. Toutes les personnes qui viennent ici, les autorités qui arrivent ici, Jean-Tilin Gobila était ici, le conseiller David était ici, le ministre des Affaires humanitaires était ici. Ils ont promis des solutions, mais il n'y a pas toujours des solutions. Récroqué, vieillé, isolé du reste de Kinshasa, face aux multiples problèmes, Zamba Télécom fixe le regard, triste, sourd, le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisguedi-Chilombo, seul capable de décanter la situation. En santé, les réseaux départementaires congolais pour l'appui à la vaccination viennent de sensibiliser les parents sur les avantages que procure le vaccin. D'autres détails dans ce reportage de Serge Matin. Les enfants sont exposés à plusieurs types de microbes. Chaque jour, quand ils respirent, mangent, boivent et jouent. Les anticorps transmis au BBV à la fête, la rochesse les protège, c'est-à-dire en partie après la naissance. Pour faire face à ces situations, la députée nationale, Henriette Ouamou, consacre qualité de la présidente du régroupement de parlementaires congolais pour l'appui à la vaccination, à sensibiliser les femmes, les mamans, à la maîtrise et au respect du cambri vaccinal des enfants avant leur premier anniversaire. Question de protéger les tout-petits contre les autres maladies évitables par la vaccination. L'autorité morale, l'alliance pour les progrès du Congo n'est pas passé haut que l'actualité de l'heure. Et là, pour la circonstance, sensibiliser sa base, la Tchangou au respect strict des mesures barrières dans la lutte contre la propagation de la Covid-19. Donc, l'état d'urgence sanitaire relatif à la pandémie du coronavirus a été lévé en République démocrate du Congo. Bien annoncé là, toujours en passant 1 dans la comité de l'Ontzélé, numéro 1, l'alliance pour les progrès du Congo d'honorable Henriette Ouamou a procédé à l'installation des membres du comité APC Tchangou à qui elle a confié une mission qu'ils sont seulement capables d'amplir, à savoir, par un ménage sans membre de l'APC. C'est là, dans les quatre, la rédynamisation et la ressuscitation du parti à la base. Dans ce moment des circonstances, l'honorable Henri Touamou a exorcté les nouveaux promis a amplifié la mobilisation et la sensibilisation des membres du parti dans tous les coins et récoindre la Tchangou à être loyaux et fidèles aux idéaux de l'APC ainsi qu'à soutenir la vision et les actions menées par les présents de la République Félix dans l'amélioration de la vie sociale des Congolais et l'instauration d'un état des droits. Par ailleurs, les membres du nouveau comité de la Fédération de l'Alliance pour le progrès du Congo la Tchangou conscient de la lourde tâche qu'ils attendent se sont engagés à faire briller cette formation possible d'une manière concurrencée d'autres partis sur le terrain. Rappelons-le que cette équipe du comité de l'APC Tchangou sera dirigée par l'Atol Mouanza et Seraïpoulé par cinq membres du parti pour un mandat des Bézons. Comment va-t-on procéder pour la réalisation du cantonage manuel dans la province du Kui-Loup comme sur l'ensemble du territoire national ? La question a été posée au ministre du Développement Rural Guy Mikunupombo lors de la séance de travail avec les députés provinciaux du Kui-Loup présents à Kinshasa. La problématique de l'électrification rurale et l'eau potable n'a pas été oubliée au redépendant. Et une rencontre au-delà de simple civilité les députés provinciaux du Kui-Loup en mission de travail dans la capitale de Kinshasa sont venus voir le ministre de Votement Rural Guy Mikunupombo qui est l'un d'euros pour avoir été doublement élu à la députation provinciale comme à la nationale avant d'être élevé au gouvernement central. Quelques préoccupations à soumettre à celui qui s'occupe d'amélioration des cadres et conditions des vies congolais pour le développement étaient sur la table. Comment fonctionnent les cantonnages manuels ? Comment les élus à la base ou l'ensemble de la population doivent-ils s'impliquer ? Sont là les interrogations présentées au patron du développement rural en plus de la productivité qui s'impliquent et l'eau potable ? Dans sa réponse à ses visiteurs Guy Mikunupombo qui s'impliquent que le Quilou a plus de 1 000 km de route de 17 agricoles pour la première phase du cantonnage annuel sans compter près de 3 700 km de route locale prise en charge soit par Fonair soit par les partenaires voilà qui a réjoui les élus provinciaux du Quilou. Nous sommes en train de mener des marches dans le cadre du collectif des députés provinciaux de la RDC pour venir voir le ministre du développement rural pour ce qui concerne c'est l'élément de la province du Quilou le ministre du développement rural les routes des agricoles de l'électricité rurale c'est l'eau potable dans nos villages Nous sommes venus les voir nous présenter notre cahier de charge qui nous associe aussi à tout ce qu'il est en train de faire Nous sortons de cette audience très satisfait Nous l'avons félicité pour cette éducation cette félicitation va d'avoir son chef de l'État Antoine Félix Dissekemi recevait les félicitations des élus provinciaux du Quilou Les rôles députés provinciaux ou de l'ensemble de la population a souligné Gimicounou C'est l'appropriation des travaux c'est-à-dire accompagnés en assurant les suivis et les contrôles La gestion c'est l'affaire des services techniques notamment l'OVIA Amplifier les stratégies de communication pour la sensibilisation contre la COVID-19 à travers les médias c'est l'objectif que se fixent les professionnels des médias journalistes et communicateurs en santé c'est au cours d'une matinée de réflexion tenue dans l'espace Picasso implanté dans la commune de l'Ansele 800 000 décès à coronavirus sur un total d'environ 25 millions de cas confirmés à travers le monde et en RDC près de 10 000 cas atteints de cette maladie à COVID-19 et plus de 200 décès sont comptabilisés à 90% atteintes de COVID-19 ont trouvé la solution en RDC ce tableau mondial et local confirme la présence de cette pandémie de coronavirus qui continue de produire des victimes par milliers à quelques kilomètres du centre-ville de Kinshasa dans un cadre juge paisible et attractif Picasso dans la commune de l'Ansele l'union des journalistes et communicateurs en santé UGESAM s'est rétué pour réfléchir sur comment augmenter la dose de la sensibilisation avec leurs micos et plumes à travers leurs différentes productions médiatiques concernant la COVID-19 et accompagner le secrétariat technique de riposte en martelant sur les mesures préventives éductées par les autorités politiques et sanitaires du pays bien informés ces professionnels des médias ont conscience du danger du coronavirus ils veulent apporter cette conscience de la COVID dans la population congolaise demeurer encore très naïve et négligente vis-à-vis du coronavirus nous sommes de la santé et qu'il y a une épidémie qui sévit déjà en République du Congo qui décime jusqu'alors la population mais dommage il y a ceux qui ne savent pas jusqu'alors que la maladie existe et que sa COVID pourra décimer nous nous sommes dit on ne va pas laisser la chose telle question de profiter que stratégie c'est pourquoi nous étions ici on va vraiment sensibiliser cette population que cette population puisse connaître le bien fondé le respect des gestes barrières plus de cinq mois depuis que le coronavirus a été détruit dans le monde et en RDC l'on note que la meilleure arme contre cette pandémie il reste l'observance des gestes barrières et mesures préventives telles que se laver les mains régulièrement avec du gel hydroalcoolique et porter masque et éviter la première suite dans le nord qui vaut le nombre de malades et décès liés au COVID-19 va croissant dans les zones de santé de Boutembo et Catois jusque dimanche 109 cas ont été notifiés avec 2 cas dans la prison de Kakwangoura le gouvernement provincial pour remédier cela vient d'outiller les prestataires de soins de Boutembo dans la prise en charge des malades ils ont été formés par Ults africaine de Goma qui a doté la ville de 2 respirateurs mécaniques la province du Nord Kivu et plus particulièrement la ville de Boutembo connaît ces derniers temps une flambée de malades et de décès de COVID-19 avec une forte contamination professionnelle de soins ce qui a motivé le gouvernement provincial de Norkivu à organiser une formation de professionnels de soins 5 jours durant 40 prestataires en anesthésie et réanimation de malades des zones de santé de Boutembo à la prise en charge de malades à temps de la COVID-19 ces prestataires ont acquis des compétences sur la prise en charge prioritaire des patients suspects ou atteints de COVID-19 joie est de constater que tous les prestataires seront en mesure de réanimer même les malades COVID-19 qui font un arrêt cardiaque et un arrêt respiratoire les participants se sont engagés à mettre en pratique les matières acquises demandent ainsi au gouvernement d'équiper suffisamment les hôpitaux de la vie de Boutembo je suis levé de voir le gouvernement de nous mettre à une disposition d'avoir facilement à Boutembo une source de production de ces jeunes qui sera une ouf de soubagement pour ces populations de ces rayons pour des réseaux humanitaires il Afrique de Goma très sévère techniquement cette formation a doté la vie de Boutembo de deux respirateurs mécaniques pour être utilisés dans la réanimation de malades de COVID-19 restons toujours dans cette province où 520 ex-combatants contaminés cantonnés au centre de transit de Rumangabo à plus de 50 km de Goma viennent de bénéficier d'une assistance de vivre et non vivre un geste du gouvernement provincial que dirige Carly Ntanzukasivita la mise s'est effectuée hier par le commissaire général aux actions humanitaires tonné au camp militaire de Rumangabo territoire de Ruchuru à plus de 50 km au nord-est de la ville de Goma 520 ex-combatants du groupe MPC de Nové et les bouillards viennent de bénéficier la deuxième fois d'une assistance non vivre de la part du gouvernement provincial d'Inno que vous ces eaux importants constituées de sacs de ricots bidons d'huile végétale de sacs de farine de maïs du sucre et de distanciers de cuisine de première nécessité a été remis au nom du gagneur Carly Ntanzukasivita par le commissaire général en charge de questions humanitaires c'était ce mardi Docteur Akili Marie Descartes a indiqué que ces gestes du gouvernement provincial à la tête Carly Ntanzukasivita s'inscrivent dans la vision du chef de l'état Félix-Antoine Jisekéry vision qui consiste à pacifier l'Etat de la RDC Le message d'espoir est que les autorités nationales les autorités provinciales sont soucieuses de leurs difficultés Tout ça les chefs de l'état rassemblent tous les gouvernements de l'Est avec son gouvernement chapeur par son excellence Ilunga Ilungam toujours pour débattre qu'en soit fait et amener au moins les résultats pour faciliter ou répondre aux raisons de nos rendus Nous tendons les mains Il est encore tôt Nous tendons encore les mains qu'il vienne pour que nous puissions acheminer la voie de la paix en étant ça Plus des joies exprimées par les ex-combatants à travers leurs sogans et animations ils ont salué l'action d'un académat alimentaire dont ils viennent d'être bénéficiaires Leur souci est d'intégrer les Fardessais servir le pays voilà pourquoi ils ont renoué avec des groupes armés de tristes et noirs aux tirants chéris La province de Tchopo prépare son budget exercice 2020 c'est dans ce cadre que le gouverneur de cette province Ouale Lufongla lui marie officiellement les travaux d'élaboration des prévisions budgétaires pour l'exercice 2021 dans la province de la Tchopo d'une commission c'est parti avec les travaux d'élaboration des prévisions budgétaires de la province de la Tchopo exercice 2021 la cérémonie inaugurale de ces travaux est présidée par le chef de l'exécutif provincial maître Ouale Lufongla l'exécutif provincial intervenant dans le secteur des finances l'autorité provincial exhorte les membres de la commission de travailler dans l'esprit qui anime le chef de l'état Félix Antoine ce qu'est de Tcholombo son programme qui place l'intérêt des citoyens au centre de toute action politique avant de rappeler les missions confiées à ces commissions d'examiner et approuver les projets des prévisions budgétaires confectionnés par les différentes sous-commissions pour l'exercice 2021 d'examiner et approuver le rapport d'exécution du budget au premier semestre 2020 d'examiner les prévisions budgétaires des entités territoriales décentralisées de l'exercice afin de permettre l'approbation et la publication de leurs décisions budgétaires par le gouvernement de Pauvince défendre les projets des 10 militaires en commission paritaire de Pauvince pour suivre son adresse les gouvernants de Pauvince expriment les soins de voir les présents travaux se déroulent conformément au calendrier dressé pour cette femme mais surtout dans le strict respect légaux et réglementaires Walfong la lumière n'a pas manqué des précieuses que ces prévisions budgétaires des études qui seront déposées à la commission budgétaire doivent contenir un rapport sur l'exécution du budget 2020 et les programmes d'action de sa politique de développement l'autorité provinciale a conclu son adresse par exhorter les membres de la commission de se mettre résolument au travail en vie d'entendre les objectifs à la décence du décollage économique de l'éthiopo gage de développement durable ce journal est complètement terminé mais avant de nous séparer le rappel des principaux titres le résultat de l'enquête sur les circonstances de la mort tragique du général Delphine Kayimbi ont été présentés au chef d'état major des phares d'essai et puis les habitants du quartier Zamba Télécom de la commune de Ngalima lance un SOS au regard de la progression des érosions en ce moment où la pluie s'annonce déjà et puis les communicateurs en santé ont réfléchi sur les nouvelles méthodes de communication pour amplifier les stratégies de sensibilisation contre la COVID-19 à travers les médias Mesdames, Messieurs merci infiniment de nous avoir suivi l'information continue sur nos antennes je vous remercie de la chaleur à 7h au revoir à travers le monde celui qui m'a donné est le rythme de laur c'est un peu comme Johnny Maggiène qui a échoué alors à tous les amis Johnny Maggiène j'ai confirmé que je fais ça c'est impeccable, c'est incroyable mais je ne savais pas c'est un privilège de connaître Johnny Maggi et d'avoir les images avec Johnny Maggi je suis très honoré, bravo Johnny Maggi je suis très honoré, bravo Johnny Maggi je suis très honoré, je suis très honoré je suis très honoré il y a un nom d'arché Johnny Maggiène on est un éternel il me dit hm, on est une grande je sais qu'on est un éternel j'ai entendu à Johnny Maggiène s'il y a dit Johnny Maggiène il est un éternel Johnny Maggiène c'est un éternel toujours john image si tu veux que moussa l'anélica pémokile monango badlanda marambo yusala koukendes kamo souter john image de king que dieu bénisse john image merci beaucoup pour la sape n'ayon a misal en abyssob artiste kola pambola yo a pambola yo a pambola yo charles frères et soeurs je suis michael andai parlons autour de john image sincèrement il est le meilleur is the best c'est vraiment le meilleur que j'ai rencontré dans ce domaine et à billy billy les amas comme les boutique la john image billy john image le meilleur nous bénissons dieu john image c'est un instrument de dieu pour pour cette ville mais moi je prie pour que dieu se souvienne de lui et qu'il le bénisse voilà john image de l'eau de l'eau de l'eau de l'amuse john image comme je pense que le monde m'a misé john image soit et l'eau de l'eau de l'amuse à l'eau de l'amuse il n'y a pas de l'eau de l'amuse j'en ai mis au contraire je suis là qui taux roble soin je sais que c'est un homme qui est quoi le monde j'en ai mis au contraire j'en ai mis au contraire J'ai le majeur de ma grand-prêtré de 4 siècles. J'ai le majeur de majeur de majeur de majeur de majeur de majeur de majeur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501